Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons parler des banques problématiques, comment elles se financent, quels sont les problèmes dans le système bancaire actuel, dans toutes ces histoires de Silicon Valley Bank, First Republic Bank et pas que. Et je vais vous expliquer pourquoi la situation actuelle entre la lutte contre l'inflation qui a été entamée par la réserve fédérale américaine et aussi par la Banque Centrale Européenne, elle est contradictoire par rapport aux problèmes dont le secteur financier actuellement fait face et les problèmes sont majeurs. Donc avant de commencer à regarder cette vidéo, n'oubliez pas un like s'il vous plaît, j'espère que cette vidéo vous plaise, ça vous coûte rien de cliquer une pouce bleue pour que cette vidéo soit visible, pour que notre communauté Mind Your Cash grandisse. Je vous rappelle que cette vidéo c'est la suite de nos vidéos de café du dimanche, la première vidéo a été publiée aujourd'hui à 8h, vous pouvez la retrouver dans les références. Donc le système financier, la semaine dernière nous avons parlé des QI, de l'inflation, je vous ai expliqué qu'il y a des différents types de QI, certains génèrent de l'inflation, d'autres ne le génèrent pas. Donc aujourd'hui nous allons parler de marché interbancaire, des problèmes des banques. Nous avons déjà évoqué très rapidement dans la précédente vidéo, que je vous souhaite de re-regarder parce que c'est quand même assez important, je vous ai expliqué qu'il existe un marché interbancaire qu'on a presque tous entendu parler, mais on ne sait pas souvent de quoi il s'agit exactement. Donc aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus loin dans la profondeur et là vous allez comprendre pourquoi actuellement le problème, il est quand même assez grave malgré que les marchés sont haussiers, les marchés sont efforiques, ça arrive très souvent, comme je dis souvent sur ma chaîne que les marchés ne sont pas efficients, oui je ne suis pas adepte de la théorie efficience des marchés, je trouve que les marchés au contraire, elles sont toujours dans les excès. Aujourd'hui nous sommes dans l'excès optimisme, parfois on est dans l'excès de pessimisme et je vais vous expliquer pourquoi je pense que le marché ne price pas des risques majeurs. Donc pourquoi j'enregistre cette vidéo aujourd'hui ? Parce qu'encore une fois il y a eu l'article Bloomberg que d'ailleurs j'ai partagé sur mon Telegram et aussi sur mon blog main2cash.fr, ils ont publié une information que c'est la deuxième semaine de suite, les demandes des prêts d'urgence des petites banques américaines d'après la Fed ont à nouveau augmenté. Donc on attend le niveau de pire moment de la crise de Silicon Valley Bank, il y a eu un gros bank run et effectivement ça a créé des tensions sur le marché interbancaire, sur tout le segment bancaire en général. Et donc aujourd'hui nous avons atteint les mêmes niveaux de demandes des prêts d'urgence, de quoi s'agit exactement-il ? Donc là je vais revenir sur les problématiques des marchés interbancaires, des tensions qui peuvent y arriver. Donc le marché interbancaire c'est quoi exactement ? Donc les marchés dans les conditions normales, elles se prêtent entre elles. Dans les prochaines vidéos, si vous mettez beaucoup de likes, je vais vous expliquer comment fonctionnent les structures des réserves et pourquoi les marchés doivent se financer entre elles. Mais très brièvement c'est qu'il y a une notion des réserves bancaires. Donc la banque qui n'a pas suffisamment de réserves, elle demande notre banque de faire un prêt pour que les réserves soient équilibrées et pour qu'ils puissent continuer son activité de financement des particuliers et des entreprises. Donc en gros les banques s'échangent de l'argent entre elles, il y a un taux, on va dire un taux interbancaire qui est un taux de marché d'échange entre les banques, le taux moyenné. Aux Etats-Unis ça s'appelle Federal Fund Rate. C'est comme ça que ça se passe quand les choses vont bien, quand il n'y a pas de tension, quand les banques se font confiance entre elles. Mais aujourd'hui on n'est plus dans cette situation parce qu'il y a tout un segment des community banks qui a été remis à plat depuis la crise de Silicon Valley Bank. Et cette crise de Silicon Valley Bank, je vous rappelle qu'il n'a pas été provoquée par la mauvaise gestion. Si c'était une mauvaise gestion de risque, mais ça n'était pas provoqué par des prises des positions absurdes comme c'était le cas dans les années 2008-2009, mais par la hausse des taux. En fait c'est la conséquence directe de la hausse des taux et le portefeuille de banque, la structure de portefeuille d'actifs de banque n'était pas adaptée pour cette hausse de taux. Cette hausse de taux c'est évidemment une création manuelle de Jerome Powell, c'est une création artificielle de la réserve fédérale parce qu'elle a entamé l'année dernière le programme de quantitative tightening, elle a commencé à retirer l'équidité du marché et augmenter drastiquement les taux. Évidemment ça a changé la structure de beaucoup de portefeuilles et certaines banques ne se sont retrouvées pas prêtes pour cette hausse de taux. Je n'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais je vais répéter très rapidement, c'est que les banques détiennent des obligations d'État et selon la maturité de ces actifs, on peut se retrouver en manque de liquidité. C'est ce qui s'est passé avec Silicon Valley Banque et pourtant on investissait dans les valeurs sûres, si vous voulez, dans les obligations américaines, mais dû à la liquidité et dû à la hausse de taux qui fait naturellement baisser les prix des obligations, elle a dû vendre les obligations de long terme qu'elle n'a pas prévu de vendre au prix cassé et donc du coup ça a fait revaloriser tout le bilan de la banque et ça a commencé à créer des problèmes de point de vue des réserves par rapport aux obligations vis-à-vis la commission de balle. Donc grosso modo cette banque se retrouvait en difficulté et elle a été sauvée, elle a été rachetée, donc du coup cette banque a fait faillite. Aujourd'hui nous vivons plus ou moins les mêmes histoires autour de Fust Republic Bank, même si les raisons ne sont pas forcément les mêmes, mais dans tous les cas la question qui se pose est-ce qu'on est capitaliste, est-ce qu'on est socialiste ou presque communiste, est-ce qu'on veut faire la nationalisation ou pas la nationalisation, pour l'instant ces discussions sont très très floues. On a vu les histoires de Crédit Suisse, l'histoire de Crédit Suisse elle était très différente parce que le portefeuille de Crédit Suisse était de mauvaise qualité, contrairement au Silicon Valley Bank, mais Fust Republic Bank les discussions sont très similaires parce que dans l'histoire de Crédit Suisse c'était la Banque Nationale Suisse et l'État Suisse qui a décidé quoi faire, comment le vendre à l'UBS. Pour Fust Republic Bank c'est le régulateur américain avec l'État américain qui essaye de négocier et décider comment sauver cette institution problématique. Et la manque de clarté sur la façon comment cette banque sera sauvée, elle met davantage de pression sur le marché interbancaire parce que c'est vrai que personne ne fait plus confiance aux petites banques américaines et donc ça veut dire que ce segment de marché ne peut plus accéder au marché interbancaire. Et maintenant nous arrivons au sujet principal de cette vidéo, c'est les banques problématiques. Donc les banques elles se tournent évidemment vers la réserve fédérale et la réserve fédérale ouvre une fenêtre des financements d'urgence et exactement de ces financements d'urgence il s'agit dans cet article de Bloomberg. Normalement quand tout se passe bien on n'a pas besoin de financement d'urgence parce qu'on peut aller sur marché interbancaire et se financer avec un taux correct qui est le proche taux du marché. Évidemment si la banque est un petit peu plus fragile, elle ne va pas obtenir le meilleur taux. C'est un petit peu comme quand nous nous finançons nos projets immobiliers, immobiliers, nos projets de consommation d'après les banques, plus vos dossiers sont forts, mieux le taux que vous allez obtenir d'après la banque. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et donc Fust Republic Bank dans la situation normale aurait pu s'adresser au marché interbancaire et une des banques l'aurait prêtée en certains temps. Aujourd'hui personne ne va prêter à Fust Republic Bank et du coup elle s'est tournée vers la réserve fédérale. Mais le problème qui n'est pas la seule. Et donc vu qu'on ne sait pas quelle est la réponse, si on va sauver cette banque ou pas, dans ce cas-là on ne peut pas estimer l'impact sur le système financier. Certains disent que le système bancaire doit se purger. Enfant c'est quelque chose qui n'a pas été fait pendant la crise de subprimes 2008-2009. D'autres disent qu'il faut sauver à tout prix le système bancaire. Après je ne suis pas économiste, je ne suis pas placé suffisamment haut pour estimer toutes les conséquences. Mais dans tous les cas pour moi le problème est grave. Parce que dès qu'on laisse couler Fust Republic Bank, ça crée vraiment des tensions et personne ne va plus croire aux community banks. Le bank run va sans doute s'accentuer et de plus en plus de banques vont se tourner vers la réserve fédérale pour parler de l'argent. Mais attention, que fait la réserve fédérale en ce moment ? La réserve fédérale fait tout l'inverse. Elle ne veut pas injecter de liquidités dans le système. Elle veut réduire de liquidités dans le système. Elle veut monter les taux. Elle veut lutter contre l'inflation. C'est tout à fait contraire par rapport à donner de l'argent à des banques problématiques. Donner de l'argent à des banques problématiques sous une forme de prêts d'urgence ou bien sous une forme de quantitative easing, c'est presque la même chose. Donc quand on parle des prêts d'urgence massifs au système bancaire, on peut facilement parler des autres quantitative easing qui sont implémentés sous un autre nom. Donc nous nous retrouvons dans une espèce de deadlock entre les besoins bancaires, entre l'état actuel du système financier qui nécessite des injections monétaires supplémentaires et la politique de la réserve fédérale qui fait tout l'inverse. Et la réserve fédérale, elle a préparé les marchés pour une nouvelle hausse des taux au mois de mai de 25 points de base. Donc cela veut dire que s'ils montent encore les taux, ils vont accentuer davantage ce phénomène, ils vont accentuer les problèmes dans les bilans bancaires et il aura besoin de donner encore plus de prêts d'urgence aux autres banques qui vont ne pas pouvoir gérer cette hausse des taux drastique que la réserve fédérale a réalisée sur la dernière année. La réserve fédérale est en train de lancer des nouveaux programmes de quantitative easing sous un autre nom, dans les conditions où l'inflation reste très très élevée et dans les conditions où son premier objectif, c'est justement de lutter contre cette inflation par la hausse des taux et par la restriction monétaire. Vous voyez le problème ? Je pense que ce problème n'est pas encore vu par les marchés parce que globalement, ça se passe bien. Le consensus dominant, il dit que les petites banques vont être reprises par les grosses banques mais n'oubliez pas que le système financier américain, il a une autre structure qui se base largement sur ces community banks qui sont amenés généralement de financer l'économie locale, qui financent les projets de niche et c'est quelque chose que les banques, les grosses banques comme JP Morgan, comme Bank of America, qui n'ont pas forcément de compétences de faire et est-ce qu'ils vont vouloir reprendre le contrôle sur les banques où il n'y a que des problèmes ? Donc ça, c'est une grosse question à se poser et forcément, ça va mener vers une contraction des conditions de financement entre les banques et ça va affecter le marché interbancaire en général dans lequel la Réserve fédérale sera obligée d'intervenir. Comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que la Réserve fédérale, elle intervient systématiquement sur le marché interbancaire avec des opérations qui s'appellent Open Market Operations. Si vous mettez beaucoup de likes et vous partagez cette vidéo qui fera beaucoup de vues, dans ce cas-là, je vais continuer à faire ce type de vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Et donc, cela veut dire que la Réserve fédérale devra faire deux fois quantitative easing, donc d'un côté, renforcer les banques problématiques avec des prêts d'urgence, mais aussi continuer à intervenir sur le marché interbancaire pour y créer de liquidités, pour y apporter des garanties pour que la liquidité entre les banques reste. Donc, j'arrive à ma conclusion, la conclusion qui ne va pas forcément vous rassurer et c'est quelque chose que je dis déjà depuis peut-être deux ans sur ma chaîne MinerCash que j'ai peur qu'un jour, et ça c'est la conséquence, pas de cette crise, pas de Covid, pas de la guerre en Ukraine, pas de la faillite de Silicon Valley Bank, c'est toujours la conséquence de la crise de subprimes de, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, certains d'entre vous n'étaient même pas sur les marchés à cette époque-là, c'est qu'à l'époque, on n'a pas résolu le problème, on a mis le problème sous tapis, les banques centrales, ils ont généré beaucoup, beaucoup de trésorerie pour, beaucoup de cash dans le système pour acheter du temps, ça c'était l'expression de cette époque-là, on a acheté beaucoup, beaucoup de temps avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de trillions de dollars, et aujourd'hui, ces problèmes reviennent et on devra les résoudre, je pense que malheureusement, les banques peuvent être nationalisées, les banques qui sont cotées en bourse, que vous connaissez très bien, comme JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, et aussi les banques françaises, parce que forcément, le système bancaire est très lié, j'ai peur que d'ici quelques temps, on devra, on sera presque obligé de les nationaliser, je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement, si le système interbancaire, qui est un fondement du système capitaliste, un des piliers du système capitalistique, s'il est cassé, dans ce cas-là, on n'aura plus de financement. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que ce sont les banques commerciales qui sont responsables pour créer de la monnaie dans le système, dans l'économie réelle. Et donc, si les banques commerciales, suite à dysfonctionnement de marché interbancaire, où ils ne peuvent pas refinancer leurs dettes, et ils ne peuvent pas refinancer leurs réserves, dans ce cas-là, elles vont arrêter de prêter, n'est-ce pas ? Donc, c'est assez logique, parce que déjà, elles vont être en suffisance des réserves, il y a certaines banques qui ne vont pas pouvoir compléter leurs réserves d'après la commission de balle, et dans ce cas-là, du point de vue purement de leurs licences bancaires, ils ne vont plus pouvoir prêter. Donc, cela veut dire qu'il n'y aura plus de création monétaire dans le système, on aura dans les circonstances de désinflation, vraiment de la déflation drastique, c'est une situation catastrophique, et cette situation qui peut réellement arriver, si jamais la réserve fédérale ou la BCE ne prennent pas le contrôle sur le processus de financement de l'économie réelle. Et comment on peut prendre le contrôle ? Parce qu'aujourd'hui, c'est purement la décision des banques de prêter ou de ne pas prêter, donc cela veut dire que cette décision devrait être prise plus haut par le régulateur, soit par la Fed, soit par la BCE, et donc cela veut dire nous revenons au bon principe de Karl Marx, on va revenir à la nationalisation, donc cela veut dire que c'est l'État, grosso modo, qui va décider combien on prête, combien on ne prête pas. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui décide, c'est la situation financière, c'est le niveau des taux, tout se tourne sur l'offre-la-demande. Demain, si jamais le marché interbancaire est cassé, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera plus. Donc le gouvernement, le régulateur devra prendre le contrôle sur les banques pour prendre la décision à leur place. Voilà mes amis, dans ce scénario noir que je vous ai décrit, je n'ai pas du tout parlé d'un sujet très important qui est l'immobilier. Et pourtant, toutes les semaines, je vois des actualités passer que l'immobilier des centres commerciaux et l'immobilier de bureaux sont en grave difficulté. Et n'oubliez pas que les foncières cotées, les RITS, les CPI qui sont investis dedans font partie des gros portefeuilles, des gros gérants. Donc vous imaginez toute cette séquence d'investissement qui peut se casser si jamais ces entreprises ne peuvent plus payer ces dettes. Et le fonctionnement, les foncières cotées, c'est un véhicule d'investissement que j'aimais et j'aime toujours d'ailleurs, mais ça dépend du type des foncières cotées. En fait, ils ont une structure très particulière. Je vous rappelle que ce sont des entreprises qui ont un statut particulier qui leur permet de ne pas payer l'impôt sur la société. Par contre, ils sont obligés de verser tout sous une forme, leur bénéfice, sous une forme de dividend. Leur bénéfice, c'est quoi ? C'est les loyers. Donc les loyers, ils utilisent à la fois pour payer la dette et remunérer leurs actionnaires. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc du coup, par exemple, s'il y a une foncière cotée des centres commerciaux, ils sont nombreux en fait. C'est principalement la plupart des RITS, des foncières cotées, elles sont soit sur les centres commerciaux, soit sur les bureaux. Cela veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir ni refinancer leurs dettes parce qu'ils ont beaucoup moins de loyers, ni rémunérer leurs investisseurs. Cela veut dire que les investisseurs seront dessus parce que ça ne sert à rien de rester dans un investissement où il y a quand même un énorme risque et en plus, il n'y aura pas de rentabilité parce qu'il y a beaucoup de biens immobiliers qui ne trouvent pas le locataire et donc ces RITS vont avoir des problèmes financiers graves. La dette des foncières cotées, ce n'est pas nécessairement un problème. Ce sont des entreprises qui sont structurellement endettées. Donc c'est normal qu'elles ont la dette. Par exemple, quand nous investissons dans l'immobilier, nous prenons généralement un emprunt bancaire et nous achetons un bien immobilier avec et on espère qu'on va pouvoir payer avec le loyer cette dette. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe pour les foncières cotées mais par contre, dans la mesure extrêmement importante. Donc cela veut dire que s'ils font faillite sur cette dette, on va avoir un énorme gap financier à combler et qui va combler ce gap ? Je n'en sais rien. Donc cela veut dire que ces foncières cotées vont devoir tourner également vers les réserves fédérales parce que c'est le prêteur de dernier ressort comme d'habitude qui va les prêter ? Ce ne sont pas les banques financières, les banques commerciales qui ont déjà le problème à eux, qui sont spécifiques à ceux que je viens de vous expliquer. Donc ce ne sont pas eux qui vont leur donner de l'argent ou bien ce sera eux qui vont donner de l'argent sous le mandat après avoir été nationalisés parce que la réserve fédérale les a dit que ok, malgré que cette foncière cotée est problématique, vous allez lui prêter quand même pour sauver le système financier. Qu'est-ce que vous en pensez mes amis ? Parce que je pense que c'est quand même un problème très grave que nous vivons aujourd'hui. Le marché ne le voit pas. Aujourd'hui, quand on regarde les cours bancaires, c'est sûr qu'ils sous-performent les indices actuellement. Bon, heureusement, vu les problèmes que je viens de décrire, mais je trouve que les marchés actuellement ne prennent pas conscience de l'ampleur des problèmes critiques et déjà les problèmes qui peuvent se produire à court, moyen terme. Je ne parle même pas d'une long terme. Et pourtant, nous voyons les indices proches de leur plus haut historique. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite tout le meilleur passer un bon dimanche. On reste en contact toute la semaine sur ma chaîne Telegram sur Mindcash.fr. Et n'oubliez pas de mettre un like et laisser un commentaire si vous avez des questions. A très bientôt. Bye bye, Mindcash. et la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501